Lorsque de ce mercredi, merci de nous rester fidèles, à l'affiche ce matin, Walter Couille est face à Joseph Kongolo et Christian Moulek. Avec eux, nous allons analyser, commenter et discuter de trois sujets. D'abord à l'Assemblée nationale, une plénière est prévue aujourd'hui afin de discuter de l'installation de son bureau définitif. Entre-temps, les élections de gouverneurs et sénateurs ont été répoussées jusqu'au 29 avril 2024. La centrale électorale évoque des contraintes financières et ces élections de gouverneurs vont s'éteignir de manière combinée le 29 avril 2024. Nous allons parler également des consultations de la Première ministre. Ça a continué. C'était la troisième journée hier. Voilà, ce sont les trois sujets à la une ce matin. Encore une fois, merci de nous suivre. Walter Couille, bonjour. Bonjour Madame Gisèle et bonjour aux téléspectateurs de la CCTV et puis aux auditeurs de la Radio Liberté Kinshasa. Merci beaucoup. Alors, Joseph Kongolo. Bonjour Madame. Merci. Bonjour à Christian Mouleka et Walter Couille. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ok. Christian Mouleka, bonjour à vous et vous. Bonjour, bonjour Madame et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour également à Walter Couille et à John Kongolo pour les débats républicains que nous avons passés. Juste un biscuit de l'émission pour commencer. Je ne sais pas si c'est qu'on pourra nous suivre parce que ça fait trois semaines qu'ils n'ont pas de courant. C'est quand même assez étrange que la SNEL régulièrement perde son câble MT le long de l'aéroport de Njili. Donc, vous prenez le tronçon allant de l'aéroport jusqu'à la rivière de Mikondo, c'est peut-être la cinquième ou la cinquième fois qu'on vole le MT. Alors qu'à ce moment, c'est parmi les endroits les plus sécurisés parce qu'on a la garde républicaine de là. En face, on a les camps Badara. Mais c'est toujours là que le câble MT se vole et tous les quartiers sont passés dans les noirs. Donc, j'ai pris l'autorité de la SNEL de quand même régler ces problématiques de MT qui tout le temps est volé à côté de l'aéroport alors qu'on est en milieu supposé être sécurisé et qui pénalise énormément les quartiers. Trois semaines. Tout à fait trois semaines qu'il y a pas de temps. Seulement les autres... Non, trois semaines, ça c'est lié au MT, donc je ne compte même pas l'avant. Trois semaines depuis qu'on a volé, entre guillemets, le MT. Ah, ok. Non, c'est pour préciser, MT, c'est câble et moyenne tension. Ça signifie le gros câble. Le gros câble. Je comprends. C'est-à-dire qui pénalise plusieurs sous-stations ou des cabines, que nous appelons communément cabines. Donc, c'est plus de 100 cabines et ce sont des... Je peux dire, ça peut approcher des centaines de millions d'habitants qui manquent d'électricité sur l'ensemble de cette partie-là. C'est pas seulement la commune de Kimbansé, que même de l'autre côté de Massina. Non, parce que quand l'autre ligne, la ligne qui vient d'une gilie délimitée a un problème, on prend à partir de cette source-là. Malheureusement, ce qui est surprenant, il y a la garde républicaine là-bas. Mais pourquoi ? Mais on doit toujours voler au même endroit, le câble. La grande question. La grande question, est-ce qu'il y a des complicités qui font qu'on coupe l'électricité ? Parce qu'il faut d'abord couper l'électricité pour que les gens viennent voler. Parce qu'un câble qui transporte une charge moyenne de tension, on ne peut pas... C'est pas n'importe qui qui peut aller manipuler pour voler. Donc, ça signifie qu'il y a vraiment six parts complicités. Mais il y a un sérieux problème qui nécessite une solution urgente pour que l'on répète qu'on ne le revive plus. Voilà. Je reste avec vous, Althair Pouille. On peut dire, enfin, la plénière a été convoquée pour l'installation. La plénière prévue afin de discuter sur l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est trois mois après. Ça a pris énormément du temps. Les gens, certains diront que oui, notre Constitution veut que, veut que. Est-ce que si la Constitution dit que vous avez un mois renouvelable une fois, il faut nécessairement épuiser le mois et puis renouveler ou vous pouvez aussi faire l'économie du temps ? Parce que, même quand on dit à chaque cycle, j'ai toujours été contre ça, renouveler ou refaire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais on ne refait pas tout. On tire l'essentiel par rapport à tout ce qui a déjà été fait et se conformer à la Constitution. Mais pourquoi ça doit prendre autant de temps ? Nous en sommes au deuxième mois. Jusque-là, il fallait qu'un groupe de plus de 80 députés mette la pression sur le bureau provisoire pour qu'il lâche. Sinon, c'est à la limite ridicule. Il y a beaucoup d'impératifs. Le président, lors du discours d'investiture, avait parlé des impératifs sécuritaires. Nous avons la guerre. Est-ce qu'on doit laisser l'État dans cette léthargie autant de temps où nous avons besoin de vite faire pour trouver des solutions, apporter des réponses concrètes aux problèmes qui assaillent la gestion de notre pays ? Moi, je pense que c'est du temps de trop. De l'autre côté, la Première ministre qui est aussi en train de réconsulter. Je me dis que est-ce que ce n'est pas aussi des consultations de trop ? Non, on parlait. Nous sommes d'abord à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Vous avez de la pression, c'est-à-dire que c'est la pétition qu'on avait initiée contre BOSOVIA. Je me rends compte que c'est ce qui a bousculé, parce qu'aussitôt la pétition déclenchée ou enclenchée, le soir même, le bureau annonçait qu'il y a plein air pour le vote du bureau des membres définitifs, oubliant qu'avant qu'il y ait vote, il faut d'abord qu'il y ait calendrier, qu'on sache quand on dépose les candidatures, quand commence la campagne et quand aura lieu le vote. Et c'est hier seulement que la rapporteure vient se rétracter ou rétro-pédaler en disant qu'aujourd'hui, mercredi, on va fixer en quelque sorte, on saura quand est-ce que le bureau sera définitivement élu, et puis le calendrier, disons, la périodicité de ce processus qui va concourir à l'installation définitive ou effective du bureau de l'Assemblée nationale. On a trop attendu. Il ne faut pas que nous, Congolais, soyons complaisants pour des intérêts partisans ou personnels, faire tirer les choses à longueur parce que moi, je me retrouve où je veux bloquer telle machine, où je cherche des mécanismes pour m'en tirer bénéficiaire. Donc, malheureusement, ça n'avance pas le pays. Nous tournons en rond. C'est une honte que des hommes d'État aillent ce type de comportement, bien qu'il n'y a pas de politiquement correct. Alors, Joseph Congolot, c'est parce que Mbosso a eu peur de sauter, hein, parce qu'il tient vraiment à ce poste-là. Il est même candidat au bureau définitif. Oui, mais cela n'est pas un problème. Il a cette pétition qui a déclenché ce problème, la tenue de cette plénière. Justement, nous déplorons un peu ce fait du fait que ce n'est pas un fait de hasard. Il faut dire ce qui est vrai, c'est que notre classe politique n'a pas une culture politique, une culture démocratique. Et puis, nous brillons par ce que j'appelle la culture de l'inconséquence. Nous sommes en guerre et ils n'arrivent pas à paiser le poids, à paiser les effets de cette guerre aujourd'hui. Et ils s'amusent à tirer le drap de leur côté. Et tout ça, il faut passer le temps alors qu'on est nous. Ce n'est pas le temps qui nous attend. C'est nous qui devons récupérer le temps. Donc, il y a cette culture politique démocratique qui n'existe pas, qui n'est pas à la hauteur de la demande démocratique. Et ensuite, c'est une culture de l'inconséquence. C'est-à-dire que les gens font des choses peut-être sans leur paiser les conséquences. Et très malheureusement, cela est caractéristique de notre classe politique en général. Même s'il y a des individualités, mais en général, c'est une classe politique qui brille par un manque de culture démocratique. Et ensuite, aussi cette culture de l'inconséquence. Donc, on prend tout à la légère, alors qu'en réalité, ils ne comprennent pas le temps qu'on a perdu, combien ça coûte à la République démocratique du Congo. Il y a l'incertitude dans le chef de la population. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, n'est-ce pas, à la suite, n'est-ce pas, de ce retard énorme qui est au-delà même, n'est-ce pas, de la Constitution, de tout ce qu'on appelle la procédure constitutionnelle. Donc, je trouve, franchement, c'est quelque chose à dénoncer, dénoncer vraiment avec véhémence cette pratique de cette classe politique qui montre très bien que quand on a un lendemain flou, on préfère retarder les choses pour essayer de voir l'éclaircie avant de pouvoir agir. Mais ça, c'est une irresponsabilité notoire, une responsabilité politique notoire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la société civile, qui doit faire ce travail aussi pour contraindre, n'est-ce pas, les politiques à pouvoir aller vite dans les choses, elle semble aussi observer les choses de manière très passive. Donc, nous dénonçons cette attitude de faire, nous dénonçons cette manière de faire qui est vraiment sadique et que très vite, il faudra nous donner les institutions pour que la République respire et qu'il y a beaucoup d'enjeux et de défis, n'est-ce pas, à relever. Vous ne dites pas comme ces députés qui ont initié la pétition et que c'est Mousso qui est bloqué. Oui, évidemment, ils ont compris le jeu. Eux sont à l'intérieur, ils ont compris le jeu. Ils ont compris que quand il n'y a pas d'éclaircie politique, le monsieur préfère garder un tout petit peu, retarder les choses pour ses propres intérêts et non pas pour l'intérêt de la nation. Voyez-vous ? Eux sont dans la boîte, ils ont compris que c'est ça le jeu. Et vite, ils ont essayé de bousculer les choses à leur manière. Et moi, je les apprécie. Je les apprécie. On ne vous donne pas une responsabilité qui devient un patrimoine. Non, la responsabilité n'est pas un patrimoine. Non, voyez-vous ? C'est dans votre patrimoine que vous pouvez gérer comme vous voulez. Non. Voilà pourquoi je félicite un peu ce groupe de députés qui ont brandi cette menace pour pouvoir déclencher le processus et aller plus vite dans l'installation du bureau définitif. Alors, question Moulikassi, blocage, il y en a ou il y en avait des raisons ? Parce que ce qui a retardé, quelles seraient vraiment les vraies raisons de ce retard ? D'abord, avant de parler de blocage, c'est que ce qui se passe à l'Assemblée, pour moi, c'est vraiment l'expression d'une grande fragilité institutionnelle, à plusieurs niveaux. Il y a déjà une fragilité financière. Peut-être que les gens ne le disent pas. Ça fait quatre mois que les nouveaux députés sont impayés. Ah bon ? Oui, ils sont impayés. Et beaucoup réchignent à venir travailler dans l'impayement. Parce que, comme vous le savez, Kinshasa a eu 50 ans les députés. Et donc, le reste des députés viennent des provinces, ils sont logés dans les hôtels, ils ont laissé leur maison en province, ils ont des programmes de mobilité, et donc des liquidités également. Et donc, ils réchignent à travailler. Mais ils ont quand même perçu les frais, comment on appelle ça, l'installation ? Ils ne les ont pas encore perçus. Ils ne les ont pas encore perçus. Ils ne les ont pas encore perçus. Et donc, conséquence, quand les commissions étaient mises en place pour faire le règlement intérieur, les commissions ont longuement traîné. Ils ont tiré en longueur parce qu'il y avait derrière des questions financières. Il y a une grande fragilité en termes de leadership. On peut en avoir peut-être commencé avant l'émission. Le président Bosseau, depuis le début de cette saison inaugurale, s'est vertuée à marcher sur le règlement intérieur de l'Assemblée. Que ce soit pour la convocation de la saison inaugurale, que ce soit pour le dernier communiqué qui a annoncé les élections sans calendrier, sans date de dépôt, sans campagne électorale et brusquement élection. Donc, les députés seraient venus aujourd'hui, auraient voté des candidats qu'ils découvriraient aujourd'hui, ils auraient fait la campagne électorale aujourd'hui et à la fin, on aura un bureau aujourd'hui. C'est inadmissible. On a quand même une pratique parlementaire depuis 2006. On sait qu'il y a un délai des dépôts, des candidatures, qu'il y a une campagne électorale qui est menée par les candidats. Après, ensuite, il y a un jour de vote. Donc, vous avez un bureau qui vous présente un communiqué parce qu'ils sont sous pression. Ça sort la pression. Qui marche délibérément sur les règlements intérieurs et sur les pratiques parlementaires. Cette fragilité-là conforte également l'instabilité. Associé au fait que peut-être qu'on n'en parle pas. Est-ce que vous savez que ça fait pratiquement trois semaines que les plénières à l'Assemblée se font à huis clos ? Que même la presse n'entre pas. Pourquoi il y a des huis clos ? Alors qu'on décrit le règlement intérieur. Pourquoi les plénières se font à huis clos ? Les assistants parlementaires ont tenté de protester pour leurs éliments. Ils ont été arrêtés. Manu Militarie, j'étais déjà. Il se passe des choses qui, de plus en plus, dénotent une grande fragilité du Parlement. Et moi, ça m'inquiète sur l'avenir de cette institution qui est très importante pour notre démocratie. Après, il y a ce fameux enjeu d'ambition. On l'a rappelé plus d'une fois sur ce plateau. Le vrai problème, c'est au niveau de l'Union sacrée, sa capacité à gérer les ambitions des uns et des autres. Et puisqu'on n'arrive pas à gérer les ambitions des uns et des autres, ça impacte le fonctionnement de l'institution. Ça veut dire que vous avez un président Bosseau qui veut rester. Vous avez un Vital Kameri qui veut prendre la place. Et vous avez un Vital Ambitieux. Et comme jusqu'à cet instant, il n'y a vraiment pas de réel arbitrage, cette guerre d'ambition impacte le fonctionnement. Donc on bloque le calendrier. Qui doit arbitrer, selon vous ? Parce qu'ils sont tous de l'Union sacrée. Mais l'Union sacrée a des autorités, entre guillemets, morales, et la présidium. En politique, les questions d'ambition, généralement, se gèrent en dehors des institutions. Et les institutions viennent parfois, dans la pratique politique chez nous, viennent parfois avaliser ce qui a été pensé, arrêté et défini au niveau d'état-major. Et les vrais problèmes, c'est celui-là. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'Assemblée. Voyons le niveau de la ville de Kinshasa, c'est le même problème. Donc, cette plasticité de la gestion d'ambition au niveau de la plateforme impacte le fonctionnement. Parce que certains bloquent les calendriers pour gérer les ambitions, aboutir à une conclusion politique, et après, on aura le calendrier. Alors que, si on avait depuis un mois réglé ces problématiques, on ne perdrait pas de temps à gérer les ambitions et les égaux des uns et des autres. Et puis, peut-être, je ne dirais pas comme c'est John Congolo, une culture de l'inconséquence, je dirais de l'inculture politique. Parce qu'en management, il y a l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, c'est réaliser en temps ce qui était confié. L'efficience, c'est réaliser dans le meilleur temps le travail. On n'est ni efficace ni efficient, alors que le pays est en guerre. Alors que le pays croule sous des urgences énormes. Humanitaire, qui s'accroît chaque jour. On a l'insécurité qui s'accroît chaque jour à Goma, à Bounia, à Nitori. On a des morts chaque jour. Mais devant ces urgences, on devrait très rapidement sur les institutions, notamment le Parlement, parce que le gouvernement doit venir solliciter la mention d'approbation devant ce Parlement et le bureau définitif. Mais on fait que les choses, comme si on allait temps, comme s'il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de priorité, il n'y avait rien. C'est normal. Et peut-être derrière, il y a la gestion des frais de fonctionnement. Comme on a un budget et qu'il faut consommer suffisamment le budget, les considérations financières vont dépasser les questions d'État. On a un vrai problème d'inculture politique, de culture d'homme d'État que nous sommes en train de perdre, qui malheureusement privilégie les intérêts privés. Si les questions publiques et ces déséquilibres entre intérêts privés sur les questions publiques ont pris tellement de l'ascendant qu'aujourd'hui, les questions publiques sont reléguées vraiment derrière. À qui incombe la responsabilité par rapport à tous ceux qui viennent de rélever Christian Moulet ? S'il faut faire parter une responsabilité à une seule personne à terre. Nous n'avons qu'un seul garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui est rélevable, c'est lui qui a été élu au suffrage. C'est lui que tous les Congolais ont élu et c'est à lui que va incomber ou qu'incombe la responsabilité et à lui seul de remettre l'ordre ou de gérer les ambitions dans les rangs de l'Union sacrée. Parce que comme on le disait tantôt, c'est aussi ce problème-là de casting de qui va devenir président de l'Assemblée nationale. Au sein de l'Union sacrée, ça fait plusieurs mois qu'aucune réunion n'a été convoquée. Les membres du Présidium ne se sont réunis la dernière fois que le jour où la campagne électorale pour la présidentielle avait été lancée au stade des martyrs et des puits, plus rien. Est-ce qu'on a évalué combien de députés avons-nous ? Ce qui fait que chacun brandit aujourd'hui, c'est-à-dire qui dit qu'il est première force après l'UDPS. Demain, c'est ça, ma qui dit non, c'est moi, j'ai autant de députés. Le lendemain, c'est comme ça, depuis la publication des résultats par la CENIA, un rebondissement chaque jour qui passe. Et même quand vous voyez la liste des consultations de Mme la Première Ministre, vous constatez que l'ordre a changé. Bon, j'ai vu Steve Mbika y tweeter que les résultats publiés par la Première Ministre sont différents de celles de la Cour constitutionnelle et de la... Non, ce ne sont pas des résultats, mais en principe, le nombre de députés, selon les documents présentés, je crois, auprès du chef du gouvernement. Donc, il faut vraiment que l'on remette l'ordre dès maintenant avant que l'on ne se lance à une période de querelle pendant cinq ans qui vont suivre. Parce que, quand c'est l'heure, pas c'est le dernier mandat du président de la République, Félix, il y aura une guerre des successions qui risque d'handicaper le bon fonctionnement des institutions au regard des poids lourds qu'il y a à l'Union sacrée. Raison pour laquelle, moi, je demande à ce que ces gens-là, ou les sociétaires de l'Union sacrée, sachent comment se répartir les responsabilités ou, comme dirait d'autres, comment se répartir leur gâteau électoral pour éviter des frictions. Parce que si, aujourd'hui, tel leader ne va pas, ça ne marchera pas. Mais s'agissant de l'actuel président du bureau d'âge, les gens lui réprochent d'avoir deux députés seulement. Il a deux députés, ce qui fait qu'il est poids plume. Il ne peut pas se taper le torse, se bonder le torse pour dire qu'il va piloter l'Assemblée nationale. C'est, à la limite, UDPS. Si UDPS le dit, moi, ça ne poserait pas un problème parce que c'est le parti majoritaire. C'est ça. Mais, sur le plan politique, il y a certaines concessions que l'on se fait avec ceux qui nous ont accompagnés à la victoire électorale. Mais si l'UDPS réclame la présidence de l'Assemblée nationale, personne ne le lui en voudra, parce que l'UDPS, elle et ses mosaïques, c'est plus de 100 députés. Donc, la présence doit revenir à l'UDPS ? Normalement, si on compte le nombre de députés. Si on compte le nombre de députés, l'UDPS aujourd'hui avec 77 députés, si vous prenez avec ses mosaïques, ça fait environ 150. C'est tout à fait normal qu'elle réclame l'Assemblée nationale. Mais dès lors qu'elle a concédé, laissé les autres partenaires de l'Union sacrée prendre cette place, que les gens qui ont le plus grand nombre de députés en négocient, passent à la négociation. Il y a Bahati, il y a Kamere, il y a aussi toute la mosaïque autour du Premier ministre Samaloukonde, qui a aussi quelques députés. Je crois que ce sont les trois là qui peuvent se taper la poitrine pour dire voilà, moi je tente la présidence de l'Assemblée nationale, mais pas l'actuel président du bureau d'âge. Parce que si certains, j'ai vu, parce qu'il y a une communication en sourdine qui est en train d'être distillée sur les réseaux sociaux, que non, il dit qu'il n'est pas assez ambitieux, il ne fera pas ombrage au président de la République, sur ce même plateau, je disais que la semaine passée, nous n'avons qu'un seul président de la République. C'est lui qui engage l'État. C'est lui le commandant suprême des forces armées. Je ne vois pas un autre chef de corps ou d'institution lui faire ombrage. Non, je ne le vois pas. À moins que nous ne soyons pas normaux, mais dans un pays normal, je ne vois pas, au regard des enjeux actuels et la configuration politique actuelle, je ne vois pas un acteur politique faire ombrage au président de la République. Même si, j'ai dit, même si on nommait Cameret président de la République, moi je ne le vois pas faire ombrage au président de la République. Au regard de pouvoirs énormes du président de la République, la Constitution est claire. Et c'est un faux débat de dire que si on donne Baati ou Cameret, il fera ombrage, il risque... Non, ça ce sont des débats des gens qui n'ont pas d'esprit assez ouvert pour analyser et mieux entrevoir la politique de notre pays. Parce que l'idéal, ce n'est pas de servir un individu. Nous avons besoin des gens qui viennent pour servir la nation. Pas des gens qui viennent au service des Tshisekedi. On a vu, sous Kabula, des gens qui étaient uniquement pour le Raïs. Nous sommes les serviteurs du Raïs. Non. Vous travaillez pour la population congolaise et le président de la République également. Sous son orientation, sa vision. Ce sont ces gens, ce type de personnel politique que nous recherchons, des gens dévoués pour la cause de la patrie et non pour la cause de la société. Malheureusement, ça n'a pas toujours été déclaré. Il faut le rechercher. Malheureusement. Justement, pour rebondir, si on sait que Walter disait, lorsqu'il dit que le type de personnes que nous recherchons, c'est qui le « nous » ? Nous, Congolais ! La population... Oui, malheureusement, la population... Le problème, c'est qui ? Parce que, quand vous regardez, par exemple, la mandature qui vient de finir, il y a eu énormément de dossiers de détournement. Le Parlement n'a même pas pipé. On attendait l'expecteur général de l'IGF tout le temps dans les médias parler de dossier. Et le Parlement, qui est le premier organe de contrôle de l'action gouvernementale, est pipé-moi. Combien de ministres ont été convoqués au Parlement pour venir répondre des actes alors que l'IGF disait avoir documenté des cas éminents de corruption ? La Cour de compte, qui a été activée, combien de fois à parler des cas ? Un Parlement qui était amorphe. À part pour faire tomber un ministre de l'économie et aujourd'hui, à suivre les déclarations, on nous fait croire que ce sont la communauté libanaise qui auraient participé à faire tomber le ministre. Et ce n'est pas le déclaration d'un élu. Donc, vous avez un Parlement qui est amorphe. Depuis 2006, au début de la législature, à l'époque de Cameray, on a eu un semblant de Parlement qui prenait de la distance avec l'exécutif. On l'a vu avec l'affaire Boumouda Komo, comment à l'époque, le Parlement commençait à prendre un peu de la largesse vis-à-vis de l'exécutif. L'affaire Snell aussi. L'affaire Snell aussi. Puis après, plus rien. On a mis à la tête du Parlement des personnes qui ont corsé pour avoir un Parlement sur les bottes et qui ne généraient pas suffisamment l'exécutif. Et depuis là, de plus en plus, on a un Parlement qui a perdu sa capacité d'être, je dirais, en contre-pouvoir. Parce que la séparation du pouvoir, lorsque l'on parle de l'éclatement vertical ou horizontal du pouvoir, c'est pour avoir un check and balance, comme on dit en sens politique. C'est-à-dire un pouvoir qui arrête un pouvoir, un contre-pouvoir. Mais est-ce que le Parlement tel qu'on l'a peut être un contre-pouvoir ? Ils sont tous dans l'union sacrée. Ça ne veut rien dire. Les loups ne se mangent pas Justement, c'est ça l'erreur chez nous. C'est des pensées qu'une majorité ne peut pas se remettre en question. C'est faux. La majorité peut s'autocritiquer et se remettre en question. La majorité ne peut pas être mécanique pour dire, voilà, si tu es de l'union sacrée et que tu voles, nous, on accepte. Non. Ce n'est pas ça, malheureusement. Ce n'est pas que parce qu'on est majorité, on ne peut pas se remettre en question. La majorité peut se remettre en question en elle-même, faire tomber la majorité c'est aussi la démocratie. Mais nous, on pensons que quand on est de la majorité, on ne se critique pas. C'est l'opposition qui doit critiquer. Nous, on ne peut pas se critiquer. Si on se critique, c'est que tu es traître. Et donc, il y a une faute, qu'il y a une bonne gestion. Nous, comme on est majorité, nous, on ne peut pas nous critiquer nous-mêmes. Non. Ce n'est pas comme ça. Ailleurs, la majorité se remet en question. Elle-même se remet en question en interne. Et donc, nous avons besoin, et nous, peut-être, c'est le peuple, c'est un parlement capable d'être un contre-pouvoir et d'exercer un vrai réel contre-pouvoir vis-à-vis de l'exécutif. On nous parle des dossiers d'attribution des marchés pour les forages. Mais le parlement est absent. Est-ce que vous avez entendu qu'on a interpellé les ministres sur des tels dossiers ? Le honorable Tching Pouloulou a parlé plus d'une fois de surfacturation de la goutte et l'engueça. Vous avez entendu le parlement convoquer les autres ministres pour ça ? Mais la justice aussi. C'est saisir de... Quand il n'y a que la mer publique, que ce soit la justice, que ce soit le parlement régulier. C'est que vous avez un parlement qui contrôle l'exécutif et les services publics. C'est d'abord là. La sanction, elle est politique. La sanction, elle est judiciaire. Mais si politiquement, on ne tire pas les conclusions à travers une censure ou une motion de défiance, puis le mettre à disposition de la justice, le fonctionnement n'est pas normal. Nous sommes nous-mêmes en train de fausser le fonctionnement de la démocratie parce que nous voulons d'un parlement faible. c'est normal que les gens disent je ne ferai pas hommage, ça veut dire je ne veux pas déranger, je vais être un président du parlement docile qui ne va pas déranger et donc prenez-moi. mais un tel profil c'est un profil anti-démocratique parce que ça ne nous permet pas d'avoir un parlement garde-fou et qui permet d'avoir un contrôle sur un exécutif même si ça appartient à la même majorité. malheureusement ça va continuer parce qu'on a 20 députés de l'opposition il y a 20 une vingtaine ça va continuer en une minute pour rejoindre ce qu'il vient de dire en Grande-Bretagne le même parti a démis trois premiers ministres je crois c'est le même parti majoritaire à l'Assemblée nationale démis Thérèse Amé et puis il y avait une autre dame et puis maintenant c'est le même parti politique se remet en cause en demain votre premier ministre ça peut se passer mais ici chez nous en Grande-Bretagne on me dira bon là ils en apportent non il ne nous faut pas 100 ans pour faire comme eux aujourd'hui nous roulons carrosses ici on sait réparer des véhicules on n'a pas attendu des centaines d'années pour rejoindre la technologie à ce niveau là un autre exemple pour toujours le Parlement le contrôle le Parlement ou l'Assemblée nationale a démis le déjet de la SNEL mais le même a été remis en fonction rappelez-vous la législature passée le monsieur Fabrice Lucinde il est là jusqu'à présent il avait été remis en fonction alors que l'Assemblée nationale après tous les débats qu'il y avait eu avait décidé qu'on puisse révoquer ce déjet là mais quand le monsieur revient qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait ? nous allons clore avec ces dossiers de l'Assemblée nationale Joseph Kongolo parce que je suis dit Mbosso après ses consultations avec la première ministre il dit qu'ici la fin du mois il y aura l'installation du bureau définitif est-ce qu'on peut y croire ? bon on peut y croire parce que je crois que les pressions ont été aussi fortes pour qu'il y ait un bureau définitif on peut y croire mais pour revenir un peu à ce que Christian disait et d'ailleurs Walter aussi je crois que la conclusion est claire la démocratie a ses exigences un état de droit a ses exigences voyez-vous et quand vous parlez du développement d'un pays émergent il y a des exigences on ne peut pas préférer devenir une démocratie un état de droit être un pays émergent quand on n'a pas des exigences donc vous comprenez que dans le petit temps qu'ils ont parlé vous avez compris que nous avons des sérieux problèmes à tous les niveaux dans le fonctionnement d'abord de l'état dans le fonctionnement de la démocratie et dans le profit dans les âmes appelées à animer les institutions nous avons des sérieux problèmes dans tous les états les étapes pratiquement nous avons des très sérieux problèmes et moi je me suis toujours posé la question quelle est la structure qui est chargée de réguler toutes ces choses de sanctionner de corriger si le parlement ne fait pas son travail elle existe ah mais le parlement est là est-ce qu'il est chargé de faire ce travail non quelles sont d'autres structures d'un pays chargées de faire ce travail vous avez l'IGF bien sûr vous avez d'autres institutions est-ce qu'ils fonctionnent correctement est-ce qu'on peut revenir sur les mêmes tards chaque jour chaque année chaque mandat alors que ces structures existent donc il y a un problème de fond un problème de fond qui ne fait pas l'objet de débats malheureusement donc il y a des très sérieux problèmes madame pour le gouvernement le bureau définitif je crois que il y a suffisamment de pression qui ont été faites à l'interne et à l'externe c'est pas normal tout le monde en parle sur les médias c'est ce parlement qui a traîné ce parlement qui a fait ceci qui a fait ceci et tout ça moi je crois que il y a de quoi espérer que d'ici la fin du mois il faut absolument avoir un bureau définitif et je crois Walter a évoqué des cas très précis on ne peut pas avoir deux députés au parlement et prétendre à la présidence de ce même parlement et en plus il y a un autre élément qui va en sa défaveur c'est que dans l'espace linguistique il y a déjà madame Judith qui est dans du même espace linguistique Nekongo Nekongo non 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 je ne sais pas que l'espace linguistique Nekongo avec Mbosso c'est bon je vois personnellement très mal c'est comme si on n'a pas suffisamment du personnel qualifié pour occuper ce poste je vois très mal que Mbosso revient encore et ça arrive de déséquilibrer un tout petit peu ce que nous appelons les équilibres je reste avec vous Joseph Congolo avec l'élection des sénateurs et gouverneurs qui ont été repoussées et ça sera combiné les contraintes financières évoquées par la CENI vous êtes d'accord ? bon nous subissons madame je peux n'être pas d'accord mais nous subissons les faits ce qui est un peu plus difficile à comprendre c'est que les élections indirectes donc de second degré ce sont généralement les élections qui ne coûtent pas trop cher ça ne coûte pas trop cher alors quand on dit c'est pour des raisons d'argent je me demande c'est combien quelqu'un a fait dire pour en faire quoi aussi mais justement ce sont des élections pour lesquelles les résultats sortent le même jour ça veut dire ça ne doit pas coûter cher en réalité et puis on peut utiliser le papier duplicateur c'est dans une salle ils sont en nombre de combien ? c'est dans une salle ils sont en nombre de 500 d'autres sont en nombre de 21 dans les assemblées provinciales on peut utiliser du papier ils sont en nombre de 21 vous avez vos comment on dit vos témoins qui attestent effectivement qu'il y a eu ceci tout simplement pourquoi les gens veulent grossir toujours les choses ? c'est ça la manie de la république c'est ça notre manie c'est ça notre manie c'est compliqué au second degré chacun il y a toutes les structures qui sont là pour attester de la véracité du processus n'est-ce pas ? et on peut utiliser du papier papier carton madame pourquoi 21 personnes ? 18 personnes ? 48 ? c'est le maximum je crois 48 pour l'assemblée provinciale c'est le maximum ou 50 ? c'est le maximum ou 50 personnes qui doivent voter vous cherchez quoi ? il peut faire à la main sans utiliser la machine il peut faire à la main donc c'est un faux fouillant c'est bon je ne trouve pas que ça soit une raison valable pour ne pas faire les élections dans le temps particulièrement les élections de second degré je l'ai dit je reviens encore sur ce que j'avais dit tout à l'heure c'est une culture de l'inconséquence vraiment nous sommes nous ne savons pas ce que nous faisons nous ne savons pas ce que nous faisons l'état n'est pas normal nous ne sommes pas un état normal pourquoi nous ne prenons pas les choses avec tremblement avec responsabilité pourquoi ? à cause des intérêts personnels bien sûr je pense que le président de la république il a parlé de leadership tout à l'heure tu as posé la question je crois que et ça je l'ai toujours dit il y a quelque chose aussi qui manque au président dans le leadership dans le leadership à un certain moment le leader doit taper du poing sous la table faire quoi par exemple dans le cas échéant demander d'abord à ce que tous ces processus aillent vite et ça ça devait se faire qu'est-ce qui empêchait par exemple notre ami Mbosso ici de faire des élections il a commis un 3 mois on a terminé la validation des mandats on a terminé on a tout fait même le règlement de l'intérieur est venu déjà il est déjà parti de la cour constitutionnelle qu'est-ce qu'il attend ? il attend quoi ? il attend de quoi ? le président de la république devait intervenir il devait intervenir les assemblées provinciales peut-être que c'est entretenu aussi par qui ? on ne sait jamais je dis ceci madame le leadership veut qu'à un certain moment qu'on aille plus loin au-dessus et qu'on attire les gens vers la hauteur n'est-ce pas ? il ne faut pas que les gens vous attirent toujours vers le bas il faut faire très attention ce sont des qualités de leadership madame à un certain moment il faut tirer les masses vers le haut alors si vous vous laissez tirer vers le bas c'est-à-dire que vous faites tomber votre leadership le leadership s'affaiblit donc le président de la république doit taper du point sur la table pour qu'à la fin de ce mois eh bien connaît toutes les institutions alors il y a cette instruction c'est qui la parole ? c'est Walter ou bien Christian Molleka ? Christian Molleka l'instruction du procureur général après la cour de cassation pas les téléphones pas les caméras interdits lors de ces élections de sénateurs et gouverneurs c'est pour lutter contre la corruption ça tient ? c'est une démarche efficace pour... ou bien les gens étaient corrompus en amont et que ça ne servait à rien ? c'est inutile c'est totalement inutile je vais commencer par la... compléter la première question que vous avez posée sur le financement je crois qu'il y a un aspect qu'il faut prendre techniquement pour organiser les actions indirectes même pour deux personnes la CENI déploie du personnel et puis la CENI déploie l'équipement le matériel c'est de la logistique parce que vous allez déployer des urnes des isoloirs vous allez déployer des machines à voter vous allez déployer un personnel qui va superviser sans de la logistique et il n'y a pas de logistique sans argent donc si la CENI évoque des questions financières la CENI en partie raison parce qu'il y a une logistique derrière et c'est une logistique c'est une logistique dans 26 provinces après mais la loi dit quoi ? la loi définit comment nous votons la CENI ne va pas changer la loi si la loi vous dit que les votes s'est fait sur bulletin imprimé et que les sémi électroniques ou électroniques la CENI ne va pas dire bon puisque je manque l'argent moi je vais prendre les duplicateurs sans tenir compte de la loi électorale et j'ai fait ma manière après nous allons nous tous revenir pour dire que la loi électorale a été violée dans ses dispositions telles que prévues sur l'occasion des scrutins peut-être la question des fonds qu'on devrait se poser c'est que la CENI a quand même eu le plus grand budget de tous les procédures électorales depuis 2006 on parle d'un milliard 5 le budget et qu'on serait déjà un milliard 3 est-ce que la CENI a épuisé les un milliard 3 ? ce sont des questions de fonds qu'on peut se poser comment on a géré le un milliard 3 à louer la CENI pour le procéduire électoral donc nous avons des élections qui ont consommé depuis un milliard de dollars et aujourd'hui on est en cours d'argent et puis après derrière ce que la CENI dit c'est que nous avons une république qui est en manque de finances publiques c'est la vérité c'est pas seulement la CENI qui manque l'argent c'est aussi les fonctionnaires qui rappellent tout le temps le paiement ou l'impayement la république est en panne sèche il n'a pas d'argent il n'a pas d'argent pour payer il n'a pas d'argent pour la CENI et donc comme l'échéance le plus grand échéance c'est mars pour les finances publiques on attend l'échéance de mars ici le 31 mars pour l'échéance pour qu'on ait suffisamment de liquidités peut-être à partir de là on va pouvoir défoncer manque d'argent alors qu'on parle de détournement à tout moment mais la république est en panne sèche ça se voit beaucoup de secteurs il y a de retard de paiement dans beaucoup de secteurs et c'est pas la CENI celle la CENI n'est que la partie visée de cela maintenant revenons sous le procureur la corruption est endémique dans ces pays il est même systémique et les élections ce n'est qu'une partie visible de la société dans laquelle nous sommes vous pensez qu'on vient donner l'argent dans la salle de plénière pour que les caméras filment la transaction mais dans ces pays on a vu des images des gens qui avaient des stylos avec caméra qui sont allés voter puis avec son stylo caméra il a pris la photo pour envoyer à qui des droits que j'ai voté est-ce que les stylo caméra on va aussi identifier les stylo caméra la corruption ne se règle pas vraiment à ce niveau-là si on veut des décors de la corruption il faut aller plus loin peut-être qu'on veut gérer les ambitions et le contrôle des votes pour orienter le contrôle des votes peut-être mais je ne pense pas qu'en télésant les caméras ou en télésant les téléphones d'entrée qu'on va régler le problème non c'est pas la solution le problème s'est fait ailleurs il s'est fait vraiment ailleurs le vrai problème c'est l'éthique c'est l'éthique que est-ce que nous avons des hommes d'éthique des hauts niveaux d'éthique au sein de l'institution non si nous ne pouvons pas travailler fondamentalement à avoir des hommes d'éthique à renforcer l'éthique des dirigeants publics on peut prendre toutes les dispositions du monde en criminologie on dit en criminologie on dit c'est le voleur qui fait progresser la société la volée crée et la loi suit voilà Walter Couille se rappelle à l'ordre du procureur général après la cour de Kinshasa ça vous l'appelle lorsqu'on sait qu'il y a eu de menaces des destitutions des députés provinciaux même à Kinshasa pour voter malheureusement le problème des corruptions les deux mes deux aînés l'ont dit c'est pas on ne va pas résoudre ça tout d'un coup avec cette instruction que non pas des caméras pas des stylos le voleur a une longueur d'avance surtout quand il prépare un coup je pense que cette instruction n'aura aucun effet sur ce qui a été planifié par contre moi je n'ai pas aimé les injonctions ou les menaces sur les députés ou les électeurs les électeurs au second dégré ceux qui vont élire plutôt les gouverneurs et les sénateurs parce que voyez depuis 2011 si à travers le pays il y a eu des motions contre les gouverneurs des provinces parce que ces gens là avaient été pilotés ou commandés depuis Kinshasa on n'a pas laissé la liberté ou la démocratie s'exprimer à la base et pourtant tous les jours nous revenons sur la démocratie rappelez-vous la cour constitutionnelle avec son arrêt disant que les députés avaient la latitude la liberté de voter qui ils voulaient on doit s'en tenir donc nous voulons une chose et son contraire quand quelque chose nous arrange nous en faisons la promotion quand ça ne nous arrange pas on y revient non aucun député ne peut recevoir un mot d'ordre pour tel ou tel vote bien que la discipline c'est pourquoi je dis la discipline dans le parti ça se cultive ça doit s'exprimer quand un candidat dit que pour telle ou telle raison moi je ne veux pas de tel laissez-le s'exprimer et qu'il dise le pourquoi s'il est mis en minorité le parti va gagner mais menacer les gens moi je pense que c'est contre-productif ils peuvent aujourd'hui se soumettre mais rassurez-vous comme on l'a vu au temps du FCC ou de la MP ou AMP après une année deux ans vous apprendrez que tel gouverneur a été destitué dans telle ou telle province raison pour laquelle j'invite surtout je souhaite que nous ayons cette possibilité ou cette force morale de faire la politique autrement pour nous éviter le pire à chaque cycle électoral alors on va parler consultations là je reste avec vous on fait le tour des tables et puis ça sera la fin des kiosques les consultations de la première ministre hier c'était la troisième journée au sortir les consultés on parle de 45 membres du gouvernement et puis la première ministre selon ses consultés il n'y va pas les membres du gouvernement les leaders des partis politiques qui ne seront pas membres du gouvernement et puis les critères l'expérience la probité tout cela qu'est-ce que vous en pensez mais si elle revient sur tous ces critères qui désigne qui va envoyer la liste c'est le président rappelez-vous avec Gizenga les Yandive et Yandikaka un nom fantôme qu'un président de parti avait envoyé pour qu'on dise on n'a pas trouvé la personne et toi même tu viens ce sont les présidents des partis politiques au Congo les partis politiques ce sont des biens privés aujourd'hui vous ne pouvez pas bomber la poitrine dans un parti on vous dirait que le parti appartient à tel c'est lui qui loue le siège c'est lui qui dépense autant d'argent on n'a pas encore cette culture démocratique où le parti c'est un patrimoine pour tout le monde raison pour laquelle je ne vois pas vraiment les lignes bouger tel président d'un parti politique va envoyer les noms des gens qui le croient être acquis à sa cause des gens qui ne vont pas comme diriger je parle comme tout le monde qui ne vont pas le trahir et pourtant on a parlé de probité mais si tel parti voit que tel monsieur si on l'envoie il est d'esprit libre ça ne marchera pas on ne va pas t'envoyer on va envoyer les trois noms là et parmi les noms là la première ministre va choisir un et la personne sera rédévable parce que au cas où ça ne marcherait pas en cas des rémanements on va vous retirer voyez donc on a le piège et la part à la fois ce qui fait que on n'est pas encore sorti de l'auberge si nous continuons avec le même système nous allons encore perdre cinq années et on ne fera que tourner en raison pour laquelle j'en appelle j'ai souvent demandé aux acteurs politiques de chercher un autre travail que ces gens trouvent d'autres choses à faire dans leur vie que de s'accrocher à la politique qui est devenue presque un style de vie ils font une carrière politique parce qu'ils te diront moi je ne fais que de la politique bon faire de la politique signifie quoi faites autre chose le jour où vous n'êtes pas aux affaires allez aux chambres allez faire autre chose dans votre vie ça va nous permettre d'avoir une société un peu plus libre que des gens qui ont travaillé depuis l'indépendance Mobutu Kasavubu jusqu'à ce jour certains qui sont encore vivants continuent et veulent rester en train d'être accrochés au mamelle de l'état malheureusement et ça ne va pas nous avancer Joseph Kongolo la première ministre évoque la taille 45 membres du gouvernement je crois que elle a une chance dans sa vie d'être un leadership actuel pas diffus mais actuel ça veut dire qu'elle a la capacité aujourd'hui dans toute cette confusion dans tous ces mots qui rongent la république si le président lui laisse un espace d'expression elle peut griffer le temps elle peut griffer la république démontrée du Congo et griffer le monde c'est le temps d'un arrêt et de nouveau commencement si elle peut le faire et c'est ce que je souhaite aujourd'hui qu'elle puisse s'en tenir d'abord au critérium qu'elle a donné et qu'elle soit sévère dans le choix parce que sur le trois noms si tous les trois noms ne répondent pas au critère il faut les renvoyer à l'expéditeur il faut les renvoyer pour trouver des noms qui correspondent et la probité c'est un élément de taille ça c'est au niveau du choix même au niveau de l'exécution au niveau du travail si elle ne garde pas la rigueur malgré qu'elle soit femme dans un monde foncièrement et souterrainement homme elle doit tenir le coup et je crois elle a la capacité la possibilité de pouvoir griffer le temps et d'opérer un changement profond espérons qu'elle aura les mains libres Christian Mouret elle doit créer aussi non, doit se créer un espace d'expression la politique est rapport de force la politique est domination c'est à elle d'imposer un rapport de force qui lui permet de s'inscrire dans l'histoire la taille du gouvernement est liée à la taille léphantesque de l'Union Sacrée ou du tout dans la nouvelle majorité c'est ça le vrai défi lorsque vous avez une majorité qui a phagocyté phagocyté les autres formations pour devenir un pôle assez léphantesque la gestion d'ambition devient complexe et donc une majorité aussi large ne pouvait que générer autant de problèmes en termes de gestion et à cette manière il faut qu'on se pose des questions en termes de recherche des majorités qu'est-ce qu'on recherche réellement est-ce qu'on veut une majorité de gouvernance donc une majorité stable ou on veut une majorité léphantesque qui va nous poser de problèmes après parce qu'il faudra gérer 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 alors qu'une partie de l'opposition aurait été également utile de l'avoir au Parlement et donc le vrai défi c'est celle-là c'est la taille de la majorité la gestion des complexes des ambitions des uns et des autres qui va impacter la taille du gouvernement quand vous suivez par exemple j'ai vu sur Twitter le secrétaire général de l'UNC dire que la taille n'est pas un problème on a eu deux regards opposés qui parlait de réduire les trains des vies l'UNC qui parlait d'un gouvernement à la taille du pays et donc on a ce problème de cohérence déjà au sein d'eux-mêmes des acteurs et certainement qu'elle va proposer une ligne médiane mais qui malheureusement avant de donner un gouvernement malheureusement éléphantesque on pourra avoir un gouvernement plus de 40 ministres alors qu'on aurait pu aller avec une équipe assez réduite et travailler sur l'efficacité voilà merci Christian Mouletard qui a ce qui est fini merci Joseph Gombolo merci un mot en rapport avec ces meurtres ou ces assassinats qui se poursuivent dans la province de Litori trois mois après on a déjà compté 200 morts c'est plus qu'on aurait qui voulu à la rébellion du M23 donc on doit faire de telle sorte que le général gouverneur fournisse assez d'efforts parce que c'est pour ça qu'il est là pour que la paix revienne à Litori on n'en parle pas assez il y a plus de mots à Nitori qu'en Orkivu voilà le mot avec lequel je termine l'édition merci pour vos mots merci à vous fidèles téléspectateurs du kiosque merci à l'équipe technique Marité Godot Moro Nzambé Alain Kabongo Fistoatunga merci au coach Doudou Montiri madame et monsieur je vous retrouve vendredi avec le même plaisir au revoir au revoir au revoir merci à vous